Le titre de mon intervention ce soir, le jardin en représentation de l'Antiquité aux Lumières. Je voudrais commencer cette intervention par questionner ces deux mots de mon titre, m'interroger ne serait-ce que brièvement sur ce que signifient les deux termes. Le jardin, par excellence art vivant et changeant, un des archétypes les plus fondamentaux des civilisations humaines. D'après la Bible, Dieu planta un jardin en Éden et il y mit l'homme qu'il avait formé, Genèse 2, 8. Ce paradis est dans la tradition occidentale, du moins, le jardin par excellence. Son origine, vous le savez sans doute, serait orientale. Paradis dérive du mot persan paradeisos, qui désigne un jardin royal entouré de palissades ou un enclos rempli d'animaux. Le mot jardin, dans la plupart des langues européennes, vient du francisque gard, G-A-R-T ou gardot, qui signifie clôture. Et dans toutes les langues, le terme évoque un espace gardé, un espace clos, un espace, en d'autres termes, qui possède un cadre, qui contient, qui regroupe, qui organise. Mais aussi un cadre, nous le verrons bien ce soir à travers les images, qui le distingue du monde qui le contient. C'est lié de distinction fondamentale. Le terme de représentation, maintenant, je ne l'ai pas choisi par hasard, et il tient précisément de cette définition essentielle du jardin que je viens de vous donner, en tant que contenant, en tant qu'enclos ou comme cadre. Un tableau, une fresque murale, une gravure, une tapisserie, voire même un écran de cinéma, possèdent tous un cadre qui contient, qui regroupe, qui organise. Un jardin, donc, avant même d'être fixé en image, est une représentation. Comme le tableau, comme la scène de théâtre, le jardin est, selon la définition de Michel Foucault, une hétérotopie. C'est-à-dire un espace autre qui possède le pouvoir de juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs emplacements en eux-mêmes contradictoires. Cette fusion, cette hypertopie. Foucault écrit, je le cite, « Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde, et puis c'est la totalité du monde. Le jardin, c'est, depuis le fond de l'Antiquité, une sorte d'hétérotopie heureuse et universalisante. » C'est une très bonne définition de jardin. Alors, je pense que c'est ce statut particulier du jardin, comme représentation, qui justifie son incroyable fortune en tant que thème iconographique dans l'art. Pourquoi ? On le retrouve dans d'innombrables représentations artistiques. Comme l'explique avec conviction Michael Jacob dans un ouvrage récent qui s'appelle « Le jardin et les arts », « Le jardin, lieu d'exposition de statues, de fabriques, scènes de représentation théâtrale, espaces de déambulation, fonctionnent comme un instrument artistique destiné à représenter des idées. » On verra certaines idées comme la nature, le monde, l'amour, le cosmos, etc. Le jardin, parce qu'il est déjà une représentation, appelle sa propre représentation. Parce qu'il est déjà une image, il appelle sa propre image. Alors, ce constat théorique étant posé, évidemment, la difficulté surgit lorsqu'on passe pratiquement d'un médium à un autre. C'est-à-dire quand on cherche à passer du jardin à la peinture, du jardin à la gravure ou au dessin. En bref, lorsque l'on tente de passer d'une appréhension du jardin, qu'on va dire « in situ », on y est, à une perception du jardin « in visu », qui passe par le regard. Comment, en effet, rendre compte de l'expérience que l'on peut faire des jardins ? Comment présenter à la vue, en une image unique, aisément compréhensible, les différents éléments du jardin et la manière dont ils sont agencés ? Comment expliquer par l'image l'immense potentiel symbolique des jardins ? Ces questions, j'espère vous les démontrer un tout petit peu ce soir, les artistes y sont confrontés au cours de l'histoire, inventant des stratégies de représentation qui permettent de traduire la complexité de l'espace du jardin, mais aussi de la fascination qu'ils exercent. Je continue un petit peu sur des remarques préliminaires. Les artistes qui dessinent, gravent ou peignent le jardin, doivent choisir certains moyens. En réalité, la conception de l'image n'est jamais neutre. Toute stratégie de représentation, rappelle Hervé Brunon, implique la proposition consciente ou non d'une certaine vision. Le point de vue, le cadrage, la mise en page, le rendu de la profondeur, l'insertion de figures, chacun de ces éléments est indissociable du regard que porte l'artiste sur son objet. Il doit se soumettre à certaines conventions, s'essayer à des innovations, répondre aux attentes d'un commanditaire, d'un public. Pour l'historien des jardins, l'historien de l'art qui s'intéresse au jardin, étudier la riche histoire de la figuration du jardin est donc non seulement enrichissant pour toutes les informations qu'elle peut nous fournir sur les sites historiques réels, mais aussi parce qu'elle présente un horizon de compréhension du jardin plus complexe que sa simple image mimétique ou schématique. Et nous verrons que ce sont souvent les variations entre l'image du jardin peint et l'image du jardin réel qui nous en disent le plus sur la manière dont étaient perçus les jardins. L'image, ne serait-ce que dans son organisation plastique, transcrit et écrit un imaginaire. C'est cette idée sur laquelle j'insisterai aussi au cours de cet exposé, ce rapport entre l'image et l'imaginaire du jardin. L'image nous informe sur les attentes des commanditaires, sur les représentations collectives d'époque passée permettant d'engager ce que j'ai ailleurs dans d'autres travaux appelés une archéologie du regard. Il s'agirait en somme pour l'historien de l'art et des jardins d'approcher les images non pas seulement comme des documents, mais aussi comme des monuments. Ça c'est une distinction méthodologique très importante que l'on doit à Erwin Panofsky. Madame Rodraire parlait justement de l'iconologie. Eh bien, on est là au sein de cette distinction méthodologique fondamentale. Ce soir, j'aborderai cette vaste et complexe histoire de la représentation des jardins selon trois grands thèmes, suivis d'une conclusion. Je commencerai par parler du jardin symbolique et allégorique. Dans un deuxième temps, je me pencherai sur les décors dans les villas et les demeures et à l'idée de jardin virtuel. Dans un troisième temps, j'aborderai la question du médium de la gravure et à travers le médium de la gravure, de deux aspects fondamentaux, la propagande et la diffusion des savoirs. Enfin, une conclusion dans laquelle je livrerai quelques réflexions sur le rôle des images dans la restauration des jardins avec quelques images de la Villa Médicis. Commençons donc par le jardin symbolique et allégorique. Qu'elle soit réaliste ou non, l'image du jardin renvoie presque toujours à une dimension allégorique ou symbolique. Comme nous l'avons vu, le jardin en tant qu'espace est déjà une représentation symbolique et allégorique d'un espace autre. Cette dimension prévaut en particulier durant le Moyen-Âge. L'iconographie du jardin comme « Hortus conclusus », littéralement le jardin clos, mérite quelques commentaires parce qu'elle est extrêmement riche et traverse les âges. Elle est, vous le savez sans doute, essentiellement liée au rapport entre paradis et jardin et centrée sur la figure de la Vierge Marie, mère de Dieu. « Hortus conclusus » est toujours figuré, entouré de hauts murs, comme on le voit ici dans ce triptyque de Stéphane Lochner du XVe siècle. Des murailles qui rappellent celles de la ville, des murailles qui protègent, mais aussi qui séparent l'univers de la ville de celui de la campagne, qui font la distinction entre civilisé et sauvage, entre ce qui, dans la terminologie classique, on appelle le « locus aemoenus » et le « locus horidus ». Donc l'hortus conclusus est toujours très fleuri et les artistes ont rivalisé de virtuosité et d'invention pour démontrer, grâce à ce thème, leur talent de peintre botaniste. On trouve également dans ce champ iconographique la dimension de l'eau, sous forme de ruisseaux ou de fontaines. Elle est omniprésente dans ces images et rappelait que c'est du jardin d'Éden que coulaient les fleuves du paradis. Vous voyez ici, elle est représentée de manière relativement vraisemblable, avec une petite louche et un petit canot. Mais elle apparaît presque toujours. Vous voyez sur l'autre image que je vous ai montrée au départ, cette magnifique fontaine gothique Les murailles qui entouraient le jardin, que l'on voit très bien ici, étaient aussi une métaphore de la virginité de Marie, dont les entrailles, telles un jardin clos, ont porté des fruits, bien que préservées de toute intervention extérieure. L'image du jardin clos de la Vierge est également directement liée à celle du jardin d'Éden, dont sont exclus Adam et Ève après avoir commis le péché originel. La Vierge est représentée dans la tradition exégétique, tradition exégétique, c'est-à-dire la tradition d'interprétation de la Bible. La Vierge est présentée comme celle qui rachète le péché d'Ève. Et le jardin est ainsi présenté comme le lieu parfait créé par Dieu pour l'homme, mais aussi comme le lieu de la rédemption où s'incarne le Christ en Marie. Et on a deux moments fondamentaux de l'histoire de l'humanité dans la tradition chrétienne, le jardin où est commis le péché originel et le jardin où l'homme va être racheté grâce à l'incarnation du Christ en Marie. Dans l'enluminure représentant le jardin d'Éden des frères Limbourg que vous avez ici, daté vers 1410-1416, les artistes ont figuré le jardin clos comme un cercle symbole du cosmos. Le jardin est figuré comme une sorte de carte sur laquelle on voit les différents épisodes de la Genèse depuis la tentation d'Ève et Adam et Ève chassés du paradis, poussés hors du jardin. Le jardin est entouré par de hautes montagnes et par la mer ou le ciel on ne sait pas très bien pour signifier les limiques du monde. La dimension du jardin comme microcosme est ainsi parfaitement soulignée dans cette image. Comme le rappelait Michel Foucault, le jardin c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde. On a une belle illustration ici. J'ai dit qu'elle ressemblait un petit peu à une carte cette image. Ce rapport à la cartographie est intéressant car au Moyen-Âge on localisait aussi le jardin d'Éden sur des cartes géographiques. Ici vous avez la célèbre carte du monde d'Ebstorf vers 1300 où l'on voit le jardin d'Éden situé en haut en extrême-orient. Il est saint de murailles vous avez ici couronnées de tours et on y trouve les sources des fleuves du paradis et Adam et Ève qui commettent le péché originel. Donc on y reconnaît Adam et Ève l'arbre de la connaissance le péché originel et les fleuves du paradis épisodes qui correspondent au premier âge de l'humanité dont l'histoire entière est racontée dans la carte. Dans le petit tableau conservé à Francfort que je vous ai déjà montré le paradis prend des allures de scènes de genre. On voit bien à travers cet exemple comment les peintres s'inspiraient pour ces jardins idéaux des jardins réels. Le peintre a figuré de nombreuses espèces de plantes d'animaux et d'insectes qui sont bien reconnaissables. On remarquera que toutes les plantes ont une floraison simultanée signe d'intemporalité. On distingue la pivoine le lisse le muguet l'œillet l'encolie la prime verte. Le caractère idyllique de cette scène est renforcé par l'intrusion du célèbre dragon qui fut terrassé par Saint-Georges. Ici on le voit mort qui gît sur le dos dans un parterre de pervanches auquel les anciennes croyances populaires attribuaient le pouvoir de protéger du mal. On voit bien comment ici les codes symboliques se superposent à une représentation réaliste du jardin. Malgré le ravissement que provoquent les parterres de fleurs les détails exquis qui agrémentent ces tableaux les plantes et les fleurs dans les tableaux mariaux ont toujours une signification symbolique. La rose par exemple dont les épines n'auraient poussé qu'après le péché originel la rose est un attribut marial célèbre. au Moyen-Âge elle symbolise aussi bien l'amour que la mort et la résurrection du Christ. De même le lys que l'on trouve dans tant d'annonciation au Moyen-Âge et à la Renaissance évoque la pureté de la Vierge. Dans l'annonciation de Munich de Fra Philippolipi ici l'ange porte un lys qui se superpose à l'ortus conclusus représenté à l'arrière-plan. Sur un même axe on trouve le lys le cyprès on en voit ici que le tronc arbre toujours vert qui relie la terre et les cieux et la colombe du Saint-Esprit. Une superposition qui signifie et représente le mystère irreprésentable de l'incarnation du Christ et de l'immaculée conception. Il faut bien comprendre que cette signification pardon excusez-moi cette signification symbolique des jardins typique du Moyen-Âge ne disparaît pas au fur et à mesure que la représentation de la nature et des jardins se fait plus réaliste. Dans la sainte famille de Jan Bruegel de Velours vers 1620 par exemple l'idée de l'ortus conclusus lié à la Vierge est un prétexte pour représenter une extraordinaire guirlande florale formant la lettre M pour Marie. Au XVIIe siècle sous l'impulsion de la contre-réforme ce type de tableaux floraux comme les jardins botaniques et floraux véritables de l'époque était alors apprécié tant pour leur qualité esthétique et leur intérêt scientifique que comme support pour la dévotion en particulier dans un contexte monacal. Le développement des sciences naturelles était considéré par les théoriciens catholiques comme une manière de célébrer l'immense richesse de la création. Donc il ne faut pas séparer ici l'intérêt pour la science et la dimension exégétique de la nature et des jardins. Au sein de ce contexte religieux une branche extrêmement intéressante encore peu connue où la représentation du jardin est central est celle des papiers roulés réalisés dans les couvents féminins une mode qui bat son plein entre le XVIIe et le XIXe siècle. Il s'agissait d'un art populaire très peu coûteux consistant à réaliser en roulant avec minutie des petites bandes de papier en réalisant donc de splendides parterres et guirlandes qui évoquent le jardin d'Éden l'orthus conclusus et toute la tradition du jardin chrétien. Pour les sœurs il s'agissait aussi d'une forme de méditation sur l'image de la Vierge qui est très souvent comme dans cette image représentée au cœur des compositions qui deviennent ainsi de véritables jardins de méditation portatifs. L'acte de fabriquer ces jardins est en soi un acte de méditation de petits jardins portatifs on pourrait les appeler. Je vous en donne quelques exemples c'est un art très naïf et une très belle exposition en 2008 à Florence et c'est un genre populaire qui mérite toute l'attention des historiens. L'archétype du jardin clos qui symbolise la vertu féminine et la chasteté n'est pas uniquement réservé à la Vierge. L'iconographie de Suzanne et des Vieillards par exemple est très suggestive à cet égard. Le jardin clos où se baigne nue la jeune Vierge Suzanne est ici transgressé par le regard intrusif des deux vieillards qui impliquent le spectateur en tant que voyeur. Ici chez Baldacere Croce dans l'église de Sainte Suzanne à Rome ou dans le célèbre tableau de Vienne de Tintoret l'épisode est figuré au sein d'un magnifique jardin présenté comme le jardin clos de la chasteté mais chargé pour le spectateur d'une forte dimension érotique. En réalité les peintres ont souvent utilisé cet épisode biblique comme prétexte pour représenter un nu féminin dans un beau jardin. Remarquons à cet égard que le jardin sacré est presque toujours ce lieu d'une rencontre entre l'homme et la femme. Rencontre impur et réprouvé pour Suzanne et les vieillards mais aussi rencontre pure et idéale entre Adam et Ève au paradis dans l'état d'innocence avant le péché originel. Ici je vous montre une miniature médiévale où on voit Dieu qui bénit l'union devant l'assemblée de la création. Regardez aussi on retrouve là évidemment l'archétype de la clôture de la fontaine. Hommes et femmes union pure également entre le Christ et la Vierge de l'Ortus Conclusus qui sont souvent d'ailleurs symbolisés par la licorne la licorne qui va être dans toute la tradition du jardin sacré symbole de l'Immaculée Conception. On a évidemment de très beaux exemples ici à Paris au Musique Lunie. Ou encore rencontre entre l'homme et la femme rencontre sacrée avec l'apparition du Christ jardinier à Sainte-Marie-Madeleine après la résurrection. Le motif de Jésus jardinier l'appel à la main renvoie lui-même à celui de l'âme comme jardin que cultive le Christ que cultive le Rédempteur. Il vient cultiver l'âme du pêcheur pour sa rédemption. Ici vous avez un très bel exemple regardez en particulier comment les stigmates sur les pieds du Christ se superposent aux petites fleurs de ce jardin clos juste après la résurrection. C'est un très bel exemple de Frangélico qui se trouve au couvent de Saint-Marco. Dans toute la culture chrétienne la dimension sotériologique du jardin c'est-à-dire liée à cette idée de rédemption est tout à fait fondamentale. Le jardin représente la nature idéale non corrompue créée par Dieu pour l'homme. Et dans toute la culture chrétienne des jardins cultiver son jardin c'est cultiver son âme et travailler au rachat de la faute. cultiver le jardin c'est tenter de rétablir la pureté originelle du paradis perdu. Alors je vous montre quelques exemples de l'iconographie de Sainte-Madeleine et Christ. Vous voyez sur différents médias vous voyez ici le rappel de l'arbre de la connaissance du péché originel avec ce rappel un petit peu de cet épisode central dans le jardin d'Éden un bel exemple aussi ici de jardin paysager un petit peu nordique avec toujours l'idée de clôture c'est l'épisode qu'on appelle le Noli Métam ne me touche pas il lui dit en réalité là il est en train de la toucher je ne comprends pas très bien pourquoi mais bon ici vous voyez à quel point évidemment le jardin sacré superpose à la réalité dans lesquelles les peintres évoluent ici on a un bel exemple de jardin à la vénitienne jardin vénette l'ambersus triste dans la tradition de Titien jardin par terre avec les pergolas que nous étudierons plus en détail tout à l'heure la tradition profane véhicule les mêmes archétypes que le jardin chrétien on y retrouve le jardin clos la dialectique homme-femme intérieur extérieur etc au Moyen-Âge et à la Renaissance dans le contexte allégorique du roman de la rose le jardin d'amour apparaît comme le lieu idéal où pratiquer la musique et la danse qui participent de la culture courtoise donc des archétypes que l'on trouve évidemment dans le jardin chrétien on va les retrouver aussi dans d'autres traditions littéraires si j'ose dire on retrouve la tension du regard extérieur vers l'espace clos du jardin qu'on avait qu'on vient de voir avec l'épisode de Suzanne et des vieillards dans des épisodes ici tirés du Théséide de Bocas comme Émilie au jardin et qui renvoie là à la tradition de l'histoire romaine et non plus de la Bible le thème du jardin d'amour est d'une immense richesse et compte bien des chefs-d'oeuvre j'ai choisi pour vous ce soir quelques célèbres tableaux le tableau de Titien Vénus et le joueur d'orgue vers 1550 où le paysage de jardin qui s'étend en arrière-plan souligne le caractère érotique de la scène qui apparaît comme une réflexion aussi sur le plaisir de la vue la dimension scopique du jardin voyez le rapport évidemment avec cette fuite en avant ce couple qui s'en va la musique le nu féminin au premier plan puis cette tête de méduse qui pétrifie du regard il s'agit d'un jeu sémantique très complet qui fait interagir cette dimension du jardin de l'érotisme et de la beauté du corps féminin avec la musique c'est un tableau évidemment qui reste absolument énigmatique pour tous les historiens de l'art qui s'en sont occupés je vous montre également un autre exemple 18e siècle dans la tradition du jardin d'amour n'éludons pas les célèbres tableaux de Watteau dont je montre ici une vue idéalisée vers 1715 du parc de Montmorency propriété du collectionneur et financier Pierre Crozat qui est métamorphosé ici en une rencontre amoureuse où la musique et les archétypes du jardin sacré réapparaissent évidemment à la renaissance le jardin primordial apparaît aussi sous ses vestes antiques inspiré par les textes de Virgile et d'Hésiode ce tableau de Lucas Cranach conservé à Vienne intitulé l'âge d'or célèbre l'état d'innocence où les hommes étaient exants de peine vivant tel des dieux immortels et s'adonnant à de perpétuelles fêtes on note ici que réapparaissent ces mêmes topoilles marquants du jardin la nudité assumée l'union et l'amour sanctifié l'arbre sacré au centre la musique la danse la source et le mur qui sépare un mur qui est ici curieusement incurvé et qui me rappelle cette rotondité de la création que l'on a observé tout à l'heure dans la miniature du jardin d'Éden des frères Limbourg ou dans la carte d'Ebstorf Cranach évidemment se réfère à la tradition du paradis chrétien certains pourtant ne faisaient pas que jouer ou se délasser dans les jardins fustiles réels ou imaginaires ils y travaillaient binait sarklaient greffaient les images du travail au jardin ne manquent pas et apparaissent assez tôt comme illustration des traités d'horticulture comme celui célèbre de Pierrot de Crescensi qui connut d'innombrables éditions dont certaines furent magnifiquement enluminées je vous donne deux exemples ici c'était un objet extraordinairement luxueux qui montre aussi que ces images étaient accessibles seulement à une élite c'était aussi le cas d'un autre support de la représentation du jardin au Moyen-Âge à la Renaissance qui est celui de la tapisserie qui était un autre support privilégié on en verra d'autres exemples le thème du travail au jardin apparaît souvent dans l'iconographie des saisons comme dans de nombreux dessins aux gravures de Peter Bruegel l'ancien ou dans cette belle fresque que j'ai récemment mis à jour dans un palais italien de la Renaissance et dont j'ai retrouvé le modèle dans une des nombreuses gravures flamandes qui circulaient à l'époque le travail au jardin est aussi exalté comme activité rédemptrice cette fois à travers l'illustration beaucoup plus rare de certaines paraboles bibliques ici la parabole de la vigne dit aussi la vigne du seigneur tirée de l'évangile de Matthieu 20 1 16 les ouvriers de la vigne sont tous payés du même salaire bien qu'ils aient commencé leur journée de travail à des heures différentes cette fameuse parabole se conclut sur le célèbre proverbe les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers dans ce tableau de Lucas Kranach la vigne du seigneur de 1569 la vigne est ici symbole de l'église les réformateurs l'église réformée sont présentés comme les bons travailleurs et les catholiques comme les mauvais ici on voit le pape et les cardinaux qui sont en train de massacrer le jardin alors que de l'autre côté les réformateurs appliquent toutes les techniques adéquates pour avoir un jardin fertile et fleuri on retrouve Martin Luther on en a un portrait ici Mélenchon ou le réformateur Paul Hébert à qui le tableau est dédié c'est lui qui est représenté ici avec toute sa famille la parabole cette parabole de la vigne est également utilisée dans un contexte catholique on la retrouve peinte en 1563 sur la voûte de l'escalier du casino de Picatre le pape Picatre dans les jardins du Vatican chacune des quatre vues figurent les jardins que possédait le pape à Rome la seconde scène que je vous montre ici prend place dans les jardins du Vatican près du portail nord-ouest du casino que l'on voit ici la vigne symbolise aussi le patrimoine du Christ sur terre et le propriétaire de la vigne que l'on voit ici son Vicarius Christi le vicaire du Christ celui qui est envoyé par Dieu pour administrer son royaume et évidemment il y a une valeur propagandiste évidente puisqu'il s'agit d'une figure du pape lui-même on notera pour conclure combien des images dont les contenus symboliques sont apparemment différents partagent des typologies étroitement comparables et font évidemment écho à la réalité des jardins contemporains ces emprunts évidents du jardin symbolique au jardin réel font supposer que l'inverse aussi était vrai soit qu'en regardant les jardins véritables les hommes et les femmes familiers des codes symboliques et exégétiques voyaient au-delà des simples apparences et lisaient dans la nature du jardin comme les lettres de l'alphabet de Dieu une conception de la nature comme second livre de Dieu après la Bible qui traverse toute l'histoire de la pensée et de l'art chrétien il y a plusieurs niveaux de lecture et les jardins fonctionnaient véritablement comme ça à la fois comme espace véritable espace de plaisir où on sent des parfums où on se promène mais également un espace à déchiffrer à lire comme un texte qui renvoie à des significations transcendantales j'en passe j'arrive à ma deuxième partie où je vais partir parler des décors de jardin et de l'idée de jardin virtuel en examinant rapidement quelques aspects du jardin symbolique ou allégorique j'ai mis l'accent sur l'importance du rapport entre intérieur et extérieur il s'agit d'un thème qui est particulièrement important lorsque l'on se penche sur l'histoire de la représentation des jardins dans les décors des villas et des demeures à l'époque de la Rome antique les jardins urbains étaient fortement limités en termes d'espace un peu ce qui arrive à Paris où aujourd'hui peu ont des grands jardins dans lesquels ils peuvent un petit peu faire ce qui leur plaise mais c'était la même chose à l'époque de la Rome antique ces limitations interdisaient la construction de larges jardins en terrasse ou de paysages du type de ceux que l'on trouvait dans les villas de campagne mais les propriétaires usaient tout l'espace disponible taupière c'est à dire les massifs de buissons qui étaient taillés sur des formes géométriques particulières taupière fontaines et autres petites plantations la peinture dans ce contexte jouait un rôle primordial en ce développement sur les murs des jardins non pas horizontalement mais verticalement ouvrant l'espace du jardin sur des espaces impossibles à réaliser d'un point de vue spatial mais aussi souvent économique ça coûtait moins cher de faire représenter un jardin en peinture que d'avoir un véritable jardin réalisé à Pompéi bien des jardins sont décorés de peinture murale qui prolonge l'univers véritable du jardin et qui intensifie l'idée d'espace et de lieu il y a donc ici des exemples de Pompéi vous voyez il y a toujours l'idée de seuil avec ses petites palissades représentées fontaines vases qui font écho aussi aux vases et fontaines qui se trouvaient à l'intérieur de l'espace domestique et puis un espace extérieur rendu grâce en particulier à un système illusionniste qui ne cherche pas à mentir mais qui ouvre l'espace de la pièce exiguë généralement vers un espace autre l'espace autre du jardin le plus célèbre décor à cet égard est celui de la villa de Livia l'épouse de l'empereur Auguste à Prima Porta où une salle à manger a été métamorphosée en jardin idéal avec des oiseaux venus de différents climats et dans lequel s'épanouissent simultanément les fleurs du printemps les fruits de l'été et ceux de l'automne à cette dimension intemporelle qui reconduit à une sacralité du jardin dont on a parlé tout à l'heure à propos de la tradition du jardin chrétien à la renaissance en particulier dans les villas autour de Rome on trouve plusieurs décors qui s'inspiraient de ces salles à manger antiques comme ici la pièce principale de la villa d'Est à Tivoli la salle a été transformée en une magnifique loggia depuis laquelle le visiteur peut admirer entre les colonnes d'amples paysages les peintres ont figuré dans les vues les lieux célèbres du territoire autour de la villa mais aussi les différentes parties du jardin selon leur orientation géographique correcte comme si la salle surplombait le territoire et le jardin tout entier et révélait ces parties les plus remarquables comme la fontaine de Tivoli ici on reconnaît la fontaine de Tivoli avec l'allée des cent fontaines ou de la chouette mais aussi la villa elle-même et ses magnifiques terrasses on voit la villa ici et le système de terrassement avec le jardin inférieur et le panorama en direction de la ville de Rome le décor de la pièce redouble donc en peinture l'univers du jardin et du paysage il offre aux visiteurs non seulement une vision instantanée du jardin et de ses parties les plus remarquables à travers ses différentes vues mais aussi le sens de l'espace qu'il procure le salonnet c'est le nom donné à cette salle est littéralement un théâtre du jardin et du territoire une réduplication virtuelle de son espace et de son fonctionnement iconographique dans la pièce adjacente une vue montre une des principales fontaines du jardin en construction la fontaine dite de Tivoli dont je vous ai montré à l'instant une autre image cette vue si on l'isole de son contexte offre une image pittoresque d'un chantier de jardin tel qu'on en trouve encore un siècle plus tard dans les célèbres tableaux de Versailles d'Hubert Robert qui documentent la reforestation du parc en 1775 une iconographie intéressante du jardin en chantier le nouveau roi de France Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette qui commandèrent ces tableaux à Hubert Robert sont bien visibles dans l'image ils sont ici Marie-Antoinette image qui est le résultat de la fusion éclectique et habile de plusieurs points de vue différents le rôle du roi et de la reine dans la rénovation de l'ordre naturel du jardin a été interprété à la lumière des événements politiques de l'époque comme une volonté du roi de marquer son changement de politique vis-à-vis de son défunt prédécesseur une réforme impliquant la destruction de certaines structures du pouvoir en place les tableaux ici ne sont donc pas seulement des images topographiques du jardin qui restitue une vision du lieu donc pas seulement des images topographiques du jardin et l'évocation d'un moment de son histoire mais la métaphore de l'état lui-même gouvernée attentivement par le jeune roi la vue de la fontaine de Tivoli elle aussi raconte plus qu'elle ne semble si on l'interprète à l'aune du reste de la décoration une autre fresque lui fait directement écho dans l'espace de la salle ça ce sont des choses qu'on ne peut pas faire si on n'isole on ne peut pas comprendre si on isole l'image de son contexte cette image figure la construction de la ville antique de Tivoli la ville de Tibour la vue de la fontaine en construction donc s'enrichit d'une dimension historique fondamentale la fontaine de Tivoli est présentée ici comme un acte de refondation de la cité antique de Tivoli on peut même aller plus loin la vue de la fontaine en construction est située juste à côté de la fenêtre de la salle d'où la véritable fontaine du jardin est visible ainsi le jardin véritable visible est cadré par la fenêtre et pour ainsi dire englobé dans le récit historique articulé dans les fresques de la salle pour le spectateur charmé par les beautés du lieu ce jeu entre intérieur et extérieur entre passé et présent brouillait les limites entre vision et représentation d'une part entre représentation et imagination historique d'autre part j'ai récemment découvert un autre bel exemple de ce jeu entre paysage peint et paysage réel entre intérieur et extérieur dans une autre salle de la Villa d'Est la vue peinte au dessus de la fenêtre représente exactement le paysage cadré par la fenêtre le paysage a donc fait l'objet d'une double représentation par son cadrage d'une part qui découpe une portion choisie du panorama c'est le rôle de la fenêtre et deuxième représentation par son double peint d'autre part qui semble en refléter le contenu on passe du pays au paysage puis du paysage au paysage peint la Villa d'Est est un exemple intéressant et complexe de la manière dont s'articulaient entre elles différentes réalités spatiales présentes et passées le paysage territorial le jardin et l'imaginaire historique ou mythique qui leur était associé retournons de nouveau à Versailles pour examiner un autre exemple en 1688 furent commandés pour les salons du nouveau trianon de marbre des vues topographiques dédivant des différentes parties du jardin à la fin du règne de Louis XIV on avait ajouté de nombreuses autres vues et l'enfilade des pièces de l'aile du trianon offrait une sorte de promenade virtuelle des jardins en se promenant dans ces salons on pouvait recréer un petit peu une promenade dans les jardins véritables et là j'attirerai votre attention vous voyez j'ai choisi cette photo parce qu'elle met aussi en rapport non seulement les tableaux encadrés mais le jardin véritable lui aussi cadré par les fenêtres et ce jeu intérieur extérieur est très important les vues au point de vue plus élevé que l'œil du spectateur et là je vous donne un exemple de Jean-Baptiste Martin donc cette fameuse commande royale de 1688 et les vues au point de vue plus élevé que l'œil du spectateur permettent de bien différencier les éléments des bosquets du jardin représentés dans chaque vue et de mettre en valeur le tracé en plan on comprend un petit peu l'articulation générale mais en même temps elle restitue l'idée que l'on se trouve dans le jardin et non pas flottant au dessus de lui selon un point de vue aérien dans ce tableau la galerie d'eau ou salle des antiques de Jean-Baptiste Martin dont il s'agit je tiens à le préciser seulement d'un détail les figures au premier plan semblent jouer sur le devant de la scène l'acte de la vie sociale de la cour avec son étiquette et sa hiérarchie accroché au trianon sur les murs du trianon un tel tableau met son spectateur en miroir car ceux-là même qui admirait les tableaux étaient ceux qui venaient de traverser les jardins avec les vues de Jean Côtel réalisées entre 1688 et 1691 le trianon s'enrichit d'une nouvelle série de vues dont le point de vue se situe désormais au niveau du sol les historiens de l'art ont évidemment relevé la dimension scénique de ces vues de Jean Côtel on a l'impression d'une toile de fond servant de décor au premier plan les promeneurs courtisans du tableau de Jean-Baptiste Martin que je viens de vous montrer font désormais place aux dieux de l'Olympe ces tableaux avec leurs épisodes mythologiques inspirés d'Ovid servaient de commentaire à certains bosquets et doivent être rapprochés des livrets d'opéra alors très prisés comme ceux de Jean-Baptiste Lully qui ont peut-être inspiré cette série de tableaux voire motiver le choix des sculptures du jardin le jardin est ainsi pleinement assimilé à l'idée de spectacle ces images partagent une même fonction soit la projection subjective du spectateur à l'intérieur d'un espace dont la représentation en perspective cherche à créer l'illusion d'une vision in situ en d'autres termes il s'agit de se projeter dans un imaginaire que l'on peut cependant reconnaître comme un lieu réel cette tension toujours entre un lieu imaginaire où il y a les dieux de l'Olympe qui se promènent mais on reconnaît évidemment qu'il s'agit là des bosquets du jardin de Versailles il y a encore cette fusion entre l'image et l'imaginaire on peut parler donc d'un imaginaire spéculaire dans la galerie du Trianon la juxtaposition des tableaux de Jean-Baptiste Martin avec ceux de Jean Cotel est très intéressante car elle montre avec quelle aisance on passait alors du monde quotidien à celui de la fable comme à la Villa d'Est de Tivoli où la contemplation des vues du jardin devait activer la mémoire antique du lieu les tableaux de Cotel révèlent comment fonctionnait l'imaginaire de la société de cour l'assemblée des dieux était un simple miroir de la cour là encore pour le promeneur les limites entre vision et représentation topographique d'une part entre représentation et imaginaire mythologique d'autre part étaient subtilement estompées créant ainsi un niveau extrêmement subtil d'appréhension du jardin comme un espace à la fois réel virtuel et imaginaire alors les exemples de la Villa d'Est à Tivoli du Trianon de Versailles sont des exemples parmi d'autres de l'incursion du jardin dans la maison il existe une autre tradition remontant à la période antique qui consistait à faire figurer en trompe l'oeil des pergolas de verdure qui rappelait celle qui ombrageait les allées des jardins véritables alors ici chez Cotel on trouve dans le jardin lui-même cette tradition à la renaissance on trouve les premiers exemples dans les loges du Vatican par Giovanni d'Aoudine qui devint rapidement célèbre pour son habileté à représenter les animaux et en particulier les oiseaux ce type de décor s'inspirait des décors antiques comme celui décrit par Varron le fameux ornitone ou aviarum de Varron il put inspirer des décors célèbres comme ici celui de Léonardo Vinci la Sala dell'Eace au Castel Francesco de Milan ou encore un tableau avec lequel vous serez certainement familier dans la magnifique pergola que peignit Andrea Mantegna dans la Madone de la Victoire au Louvre on compte beaucoup de ces décors en Italie au XVIe siècle s'ils témoignent tous d'un attrait pour la nature du jardin ils varient dans leur qualité scientifique soit dans l'éventail et la précision des espèces animales qui y sont généralement représentées un exemple extraordinaire de ce type de décor mêlant au caractère du trompe-l'œil l'intérêt pour la science qui se développe à la fin du XVIe siècle se trouve à la Villa Médicis à deux pas de mon bureau en fait il fut peint en 1576 1577 dans un petit pavillon construit sur les murs auréliens auquel s'adosse tout le jardin de la villa il a été peint par Jacopo Zucki pour le cardinal Ferdinand de Médicis c'est un décor qui n'a été retrouvé qu'en 1985 par Philippe Morel l'artiste on le sait s'est fait aider par des scientifiques d'importants botanistes de l'époque en particulier Ulysse Aldrovandi célèbre naturaliste de Bologne ou Michele Mercati qui était alors directeur du jardin botanique de Rome la fresque se présente au delà de son caractère illusionniste comme un véritable catalogue encyclopédique avec plus de 58 plantes et 108 animaux tous d'espèces différentes on sait que l'artiste s'est aidé pour réaliser cette fresque de gravure publiée dans des traités scientifiques et ce qui est intéressant ici c'est que le décor traduit bien cette origine en faisant ressortir les animaux non pas sur un fond azur couleur ciel mais sur un fond blanc comme sur les pages d'un livre scientifique un autre décor célèbre réalisé un peu plus tardivement vers 1611 1613 par Paul Brille et Guido Rény au palais Pallavicini Rospigliosi où on a également un passage entièrement transformé en une superbe pergola de vignes où virevolte et sont juchées de très nombreux oiseaux dans les tiercerons on voit des petits couples de poutis qui se disputent et qui sont une référence au combat entre Eros et Antéros et au triomphe final de l'amour lorsque Eros et Antéros vont se réconcilier la scène de réconciliation justement a été placée en correspondance je ne l'ai pas ici dans l'image qui est tronqué c'est qu'une partie cette scène de réconciliation a été placée en correspondance avec la figure d'un aigle et un splendide bouquet d'œillets et il s'agit en réalité des deux symboles héraldiques de la famille Borghese l'aigle et l'œillet la famille Borghese à laquelle appartenait le commanditaire de ce décor le cardinal Sipion Borghese neveu du pape Paul V le décor ici combinait l'exaltation du commanditaire le goût pour la science mais aussi pour l'infinie perfection de la création divine Sipion était un cardinal sans oublier l'émerveillement du trompe-l'œil et des fleurs qui ne fanent jamais soulignons que ce jeu entre intérieur et extérieur entre art et nature illusion et réalité ne se restreint pas au seul domaine de la peinture on pourrait mentionner la tradition des azulejos portugais qui fleurissent au pardonnez le jeu de mots là au XVIIe siècle dans les jardins eux-mêmes outre leur qualité esthétique il est indéniable qu'ils permettaient aussi de gros gains en termes économiques ici la statue du dieu fleuve peinte sur un des escaliers du jardin des marquis de Fronterra à Benfica près de Lisbonne vers 1670 est effectivement beaucoup moins coûteuse que la réalisation ou l'achat d'une vraie sculpture je vous montre un autre exemple dans lequel on retrouve l'intérêt pour la science et en particulier avec toute une variété d'animaux bizarres qui ont été introduits dans l'univers du jardin grâce à l'illusionnisme donc de ces céramiques on avait souvent recours à la tapisserie aussi pour agrandir visuellement un espace réel dans les demeures c'est le cas ici d'une série de neuf tapisseries réalisées pour la ville de Bruxelles et conçues par Cornelis Vermeijen montrant les amours de Vertume et de Pomone racontées par Ovid dans les Métamorphoses et mises en scène dans un paysage de jardin ainsi parées de neuf grandes tapisseries la salle où évoluait la société de cours se transformait littéralement en jardin aujourd'hui il subsiste de ce très bel exemple cinq copies du XVIe siècle qui attestent le succès de la série une série se trouve à Vienne on sait qu'elle avait été commandée par Marie de Hongrie la sœur de l'empereur Charles Quint et gouverneur des Pays-Bas et d'autres copies furent commandées toujours vous voyez qu'on évolue dans les sphères les plus hautes de l'aristocratie européenne commandées par l'archiduc Albert de Habsburg et l'infante Clara Eugenia qui régnaient ensemble sur les Pays-Bas depuis 1598 alors évidemment aux Pays-Bas c'est un média très apprécié la tapisserie les tapisseries et les tableaux remplaçaient les fresques qui prédominent dans les villas italiennes ici le choix du médium est évidemment lié au climat les fresques ne supporteraient pas l'humilité nordique des ensembles de tableaux constituaient donc de véritables décors alors j'ai choisi ici un exemple un panneau de 1759 du peintre très peu connu Jan Antun Harmin représentant les jardins de la famille Villechvelis à Hönninge près de Bruges et qui constituait en fait un panneau intégré à la décoration intérieure d'une pièce on a tendance souvent étant donné que la plupart de ces décors maintenant ont été dispersés on les trouve dans les musées un petit peu détachés de leur contexte d'origine on a tendance à oublier que les vues topographiques de jardins comme celle-ci mais aussi les cartes géographiques les représentations des saisons étaient souvent utilisées seules ou en série comme décoration intérieure à la manière des tapisseries un exemple intéressant ici entre 1622 et 1635 Peter Bruegel le jeune réalise un printemps qui fait partie d'une série de quatre tapisseries on connaît de cet exemple plus de 24 versions conservées qui attestent l'extraordinaire popularité de cette composition basée sur une esquisse de Peter Bruegel l'ancien que peut-être si vous vous souvenez bien je vous ai montré tout à l'heure quand je parlerai du thème du travail au jardin pour conclure ce chapitre sur la décoration des villas et des palais sur cette importance de comprendre que l'image des jardins doit être saisie dans son contexte spatial je vais vous parler d'un cycle italien important et pour certains d'entre vous qui se sont intéressés à l'histoire des jardins qui sera certainement bien connue il s'agit du cycle de vue de jardin et propriété des Médicis commandé par le grand-duc de Toscane Ferdinand de Médicis qui est aussi le commanditaire de la villa Médicis à Rome pour sa villa d'Arteminio près de Florence Ce cycle de 17 lunettes fut peint entre 1598 et 1602 par le peintre flamand Juste Houtens Alors ces vues sont très importantes dans l'histoire des jardins italiens car elles fournissent une quantité absolument remarquable d'informations sur ces jardins historiques même si et je vais parler évidemment plus longuement de ce problème la réalité est souvent manipulée mais on sait que Houtens s'est quand même rendu en personne sur les lieux des différentes villas pour faire des relevés très précis et il va un petit peu corriger la réalité un exemple ici par exemple c'est la villa de Castello l'axe central en réalité n'est pas parfaitement axial n'est pas parfaitement droit et dans la vue Houtens va corriger cette imperfection du dessin réel du jardin la symétrie qui est créée aussi entre les deux vergers de part et d'autre est également artificielle on sait qu'un seul de ces vergers existait véritablement mais ce qui va m'intéresser moi pour comprendre la raison d'être de ces lunettes de Juste Houtens leur signification historique je pense qu'il faut les replacer dans leur contexte d'origine c'est à dire la salle de réception principale de la Villa Médicis à Artimino là où les vues diffèrent singulièrement de la réalité ce n'est pas tant dans ces petits ajustements ces petites corrections dont je viens de vous parler mais surtout dans l'absence complète d'effets atmosphériques ou de variations lumineuses du paysage on voit pratiquement pas de nuages pas de vent l'heure du jour est indéterminée même la notion de distance semble avoir été abolie par le peintre les éléments dans le paysage lointain sont figurés aussi clairement que des objets situés au premier plan près du plan de la représentation la palette de couleurs est réduite à trois couleurs seulement la précision de la ligne la perfection géométrique donnée aux éléments les plus naturels des jardins vous voyez comme ils représentent les arbres donne au vu de Houtens la dimension atemporelle d'une carte on semble être devant une carte géographique plutôt qu'une peinture de paysage cette idée est redoublée par le point de vue aérien impossible artificiel le produit d'une construction artificielle permettant la saisie de tous les éléments du jardin ce qui est donc fascinant dans cette série c'est que les villas ces 17 villas alors qu'elles sont en réalité extrêmement différentes les unes des autres finissent par toutes se ressembler alors je vous en montre juste deux petit aller-retour ce qui prédomine en réalité ici c'est l'idée de la série uniforme et immédiatement compréhensible la grande diversité des typologies de jardin et d'architecture que représentent toutes ces villas médicéennes est pour ainsi dire mise à plat par l'uniformité stylistique des vues peintes par la répétition d'une vue à l'autre des mêmes éléments formatés du paysage et des jardins comme nous l'apprend Claude Lévi-Strauss dans sa discussion du modèle réduit la réduction la simplification qui sont à l'oeuvre évidemment dans dans ses lunettes la réduction et la simplification implique je cite que la connaissance du tout précède celle des parties et c'est exactement ce qui se passe ici les vues d'Utens existent d'abord en tant que partie d'un cycle avant d'exister en tant que représentation individuelle de chaque villa particulière et c'est d'ailleurs ainsi que l'invité le visiteur entrant dans le salon principal de la villa d'Artimino percevait les vues disposées tout autour de la pièce il percevait d'abord la série dans son ensemble et seulement dans un second temps examinait les vues une par une il faut donc comprendre ces images non seulement comme un inventaire visuel mais surtout comme des métaphores dans l'ordre de la représentation dans l'ordre de l'image d'un grand duché de Toscane d'un état toscan soumis à un système politique et administratif centralisé la villa d'Artimino était en effet au centre d'un système des villas médicéennes qui à partir desquelles l'ensemble du territoire était administré par le grand duc Ferdinand et Ferdinand avait précisément choisi la villa d'Artimino parce qu'elle était au centre réel du territoire la disposition des vues sur le pourtour de la salle transformait donc la pièce en un microcosme du territoire tout entier si bien que le visiteur était à la fois virtuellement et réellement au centre de l'état de Ferdinand la disposition en séquence suggérait aussi comme dans la galerie du Trianon à Versailles une sorte de diorama de succession quasi filmique des images quand on se déplace d'une image à une autre une sorte de voyage mental autour du territoire qui rappelait aussi les déplacements incessants du grand duc et de sa cour d'une villa à une autre dans ce cycle les vues du jardin ne signifiquaient donc pas seulement le triomphe de l'ordre de la civilisation sur la nature chaotique mais symbolisaient également ce pouvoir unificateur du prince dont le regard omniscient est pour ainsi dire matérialisé dans la précision des vues peintes de chaque jardin le point de vue en hauteur adopté par le peintre pour donner un maximum d'informations sur la topographie des jardins est aussi la métaphore de ce regard omnipotent omniscient de ce regard divin et cette idée du regard princier est également exprimée dans l'architecture de la villa elle-même où au-dessus de la loggia principale qui ouvre sur l'extraordinaire panorama se trouve un buste de Ferdinand comme l'œil vigilant du prince qui regarde vous voyez il y a cette fusion très intéressante encore une fois entre le paysage peint représenté dans les lunettes à l'intérieur et ce regard porté depuis l'architecture de la villa vers le territoire véritable vers le paysage de la Toscane je vais maintenant parler de la gravure et de l'idée de propagande et de diffusion des savoirs la découverte très récente de nouveaux documents d'archives nous permet de mieux comprendre l'origine du cycle des jardins médicéens d'artimino car on sait désormais que Ferdinand de Médicis avait fait l'acquisition dès 1587 d'une version aujourd'hui perdue d'un tableau représentant la villa d'Est à Tivoli peint par le français Étienne Dupérac ce tableau comme nous apprennent les registres de paiement avait été exécuté sur demande du cardinal Hippolyte d'Est par Étienne Dupérac aussitôt que l'été 1571 soit un an avant la mort du cardinal en 1572 et alors que les jardins étaient encore en chantier la célèbre vue gravée des jardins que vous avez ici fut publiée l'année suivante en 1573 cette vue constitue la première représentation gravée d'un jardin moderne un genre qui va avoir une immense fortune comme je vais le montrer dans cette troisième partie de mon exposé dans les vues de Juste Houtens à Artimino ou dans la gravure de Dupérac et on comprend bien donc l'influence qu'a pu avoir ce tableau dont je viens de vous parler on trouve les mêmes ingrédients compositionnels une vue à vol d'oiseau qui permet de voir tous les détails du plan tout en conservant cette idée que l'on est face à une vision réelle du site l'accent est mis sur l'axe principal de la villa que Étienne Dupérac corrige d'ailleurs comme on a vu le fera aussi Houtens plus tard dans la vue de la villa de Castello que je vous ai montré tout à l'heure alors il est important de replacer ce type d'image alors extrêmement nouveau dans son contexte je vais faire donc une petite parenthèse à la Renaissance ces images de jardin appartenaient comme les vues de ville au genre dit de la topographie ou de la chorographie soit la représentation d'un territoire ou d'une région particulière en fait on se trouve dans le domaine non plus de l'art ici mais de la géographie on est dans l'art de la géographie ces vues étaient très souvent destinées à accompagner une description littéraire car il était à l'époque parfaitement reconnu que les descriptions visuelles étaient beaucoup plus efficaces que les descriptions littéraires un exemple Nicolas Audebert à la fin de sa description de la villa d'Est il la visite en 1576 écrit je vous donne la citation enfin pour plus facile intelligence et démonstration de ce que tout excusez-moi de tout ce que dessus j'ai bien voulu dire j'ai bien voulu en faire un petit portrait pour représenter ce qui ne se peut autrement comprendre que par la peinture il y a vraiment cette idée que seule la peinture peut nous donner certaines informations le célèbre portrait du jardin par Étienne du Pérac était aussi à l'origine destiné à accompagner une description de la villa qui fut envoyée à la fois à la reine de France Catherine de Médicis et à l'empereur Maximilien d'Autriche elle montrait le goût le raffinement la richesse du cardinal d'Est au plus grand monarque européen il s'agissait d'un acte de propagande par excellence je voudrais continuer sur cette origine du portrait topographique il faut bien comprendre que cette origine que cette combinaison pardon entre les vues de jardin d'une part et les descriptions littéraires d'autre part dérivait d'une tradition qui trouve son origine dans l'ancienne rhétorique dans la rhétorique à l'âge classique ces images portaient dans le langage classique et humaniste le nom de descriptio ou ekphrasis descriptio ou ekphrasis descriptio et ekphrasis font partie de ce que l'on appelait alors l'épidéicis l'épidéicis soit la rhétorique de l'éloge ou du blâme les vues et descriptions topographiques étaient donc moins des outils de description objective des lieux que des instruments destinés à convaincre ce que les rhétoriciens latins ont appelé evidencia ou demonstratio la démonstration les vues les vues devaient je cite mettre sous les yeux des spectateurs les lieux représentés comme si on y était comme si on y était présent là je reprends les termes d'un commentateur de l'époque sur cette tradition des vues topographiques les vues de jardin sont donc bien ici des représentations dans le sens de présenter à nouveau elles présentent de nouveau aux yeux du public un espace autre elles appartenaient avant tout à un genre dont le but était l'éloge des lieux et de leurs propriétaires un genre de nature avant tout encomiastique de l'ordre de la célébration et idéologique pour célébrer un pouvoir au-delà de cette fonction essentielle de célébration de persuasion les vues de jardin jouèrent et continuent d'ailleurs aujourd'hui de jouer un rôle pratique de nature mnémonique liée à la mémoire elle permettait aux visiteurs de fixer dans sa mémoire le caractère et la configuration des lieux visités et parcourus un exemple par exemple excusez-moi Montesquieu écrit après un séjour à Rome je cite quand j'arrive dans une ville je vais toujours sur le plus haut clocher ou la plus haute tour pour voir le tout ensemble avant de voir les parties et en la quittant je fais de même pour fixer mes idées donc notez ici combien le rapport entre le tout et les parties fait écho à l'organisation des vues de Just Houtens dont j'ai parlé tout à l'heure ce rapport entre le tout et les parties ce nouveau langage visuel bien exprimé par la gravure de Dupérac était donc la métaphore d'un regard souverain un traité contemporain décrit ces vues perspectives prises depuis un point de vue aérien non pas comme des vues à vol d'oiseau mais véritablement comme la traduction d'un regard divin c'est pas le regard d'un oiseau c'est le regard de Dieu lui-même en dédiant sa gravure à Catherine de Bédicis alors régente de France Dupérac faisait aussi montre de sa virtuosité une manière d'espérer de prestigieuses commandes non pas seulement comme dessinateur et topographe mais aussi comme architecte cette vue de Dupérac a été réimprimée d'innombrables fois par l'éditeur Antoine Lafrérie et ses descendants et cependant plus de 80 ans on ne compte pas le nombre de plusieurs centaines d'éréditions son dessin idéal géométrique plus parfait que le jardin lui-même fut directement copié par d'autres graveurs plutôt que corrigé par rapport au jardin véritable la gravure devait un véritable modèle pour l'élaboration et la construction de jardins dans l'Europe entière et exerça une influence beaucoup plus grande que le jardin lui-même en voilà en quoi l'image du jardin a un rôle fondamental dans la diffusion des styles et des savoirs Dupérac fut finalement nommé architecte du roi en 1595 on lui doit le dessin du jardin en terrasse de Saint-Germain en lait marqué par la symétrie l'axialité et la perfection géométrique qu'il avait démontré dans sa gravure de la Villa d'Est un autre important architecte et graveur influencé par les modèles italiens fut Jacques Androuet du Cerceau avec la pluie du roi Henri II Jacques Androuet du Cerceau entreprend peu avant 1550 de représenter les plus excellents bâtiments de France il existe 116 planches qui va dessiner sur vélin et qui vont être gravées dans plusieurs volumes dédiés à Catherine de Médicis qui avait soutenu l'entreprise depuis le début premier volume publié en 1576 et un second en 1579 ces planches offrent des modalités extrêmement nouvelles de figuration de l'architecture et des jardins et chose importante de leur rapport avec le paysage environnant comme vous le voyez ici il use de vues perspectives qu'on a ici et de plans qui sont constamment confrontés sur une même page mais il anime aussi vous le voyez également dans cet exemple ces images de personnages et les accompagne de légendes et de commentaires elles constituent des mines d'informations mais aussi de très vivants tableaux de la vie au château à la Renaissance cet ouvrage permet aussi de découvrir les grands châteaux rêvés par et pour Catherine de Médicis qui restèrent essentiellement à l'état de projet on connaît ainsi les projets pour les tuileries à Paris pour Catherine de Médicis ou encore l'extraordinaire château qu'elle concevait qui avait été projeté autour de Chenonceau des choses qui n'ont malheureusement jamais vu le jour évidemment malgré l'extraordinaire documentation que suppose le projet les vues ici organisent régularisent elles rendent plus parfaites et en ce sens elles expriment là encore un ordre politique car il faut bien comprendre que la construction en France à cette époque de l'idée de monarchie absolue se développe en tandem avec celle de la mode des jardins hérités comme je vous l'ai expliqué d'Italie en 1576 l'année même où paraissent les plus excellents bâtiments de France Jean Bodin publie son ouvrage séminal sur la théorie de la souveraineté selon laquelle le roi est la source et le garant de toute loi civique nous sommes à une époque de chaos de guerre civile des guerres de religion et il s'agissait donc de restaurer l'autorité l'ordre et la prospérité la publication des plus excellents bâtiments de France soutenus comme je vous l'ai expliqué par le pouvoir royal participait donc pleinement de cette nécessité de glorifier l'ordre classique français comme expression d'un idéal politique une idée qui nous le verrons culminera à Versailles au XVIIe siècle la carrière du huguenot français Salomon de Caux reflète bien cette demande des princes pour les jardins qui doit refléter leur rang et se donner comme métaphore de leur souveraineté territoriale Salomon de Caux après avoir étudié en Italie en Allemagne travaille à Bruxelles pour l'infante Isabelle et son époux l'archiduc Albert VII d'Autriche en 1610 on le trouve en Angleterre où il crée des jardins à l'italienne à Richmond Palace Somerset House pour le prince héritier Henri Stuart après la mort du prince Stuart il va suivre la princesse Elisabeth Stuart qui se rend à Heidelberg pour épouser l'électeur du palatin Frédéric V alors le champion de l'Europe protestante et Decaux réalise pour Frédéric un extraordinaire jardin vous avez ici l'orthus palatinus en 1616 le peintre de cour Jacques Fouquier peint un tableau figurant le jardin en perspective qui combine de manière intéressante le type médicéen de la vue du jardin emblématique de la souveraineté dynastique souvenez-vous de Artimino et la tradition du paysage flamand comme paysage cosmique qu'on appelle Weltlandschaft le paysage du monde tradition inventée par Pierre Bruegel l'ancien comme les paysages de Bruegel vous le voyez bien dans l'image la composition de Fouquier s'étend depuis un point de vue montagne élevé jusqu'à loin à l'horizon avec une multitude de petits détails qui documentent la vie quotidienne au sein du territoire lorsque Frédéric et Élisabeth devinrent souverains de Bohème en 1620 Matthaus Merian reproduit ce tableau en quatre planches de cuivre il s'agit alors de la plus imposante gravure de jardin de l'époque il s'agit d'un exemple éloquent de gravure de jardin comme moyen de propagande l'orthus palatinus montrait le domaine souverain de Frédéric comme une vue sans fin un ordre naturel de beauté ordonnée et parfait grâce à l'art la technologie et le pouvoir dans la vue les jardins sont présentés bien sûr non pas tels qu'ils étaient mais tels qu'on projetait de les aménager alors là je vous montre deux versions donc le tableau à partir du tableau a été réalisée la première gravure qui est une gravure extraordinairement détaillée et puis on en a réalisé une petite plus petite gravure donc moins précise alors le jardin l'orthus palatinus a existé un an plus tard et bien les armées de l'empereur Habsburg allaient chasser le couple du trône de Bohème Heidelberg fut envahi et saccagé et son célèbre jardin pillé sa destruction fut véritablement considérée comme un symbole de la défaite de l'état que Frédéric et Élisabeth avaient cherché à créer alors on a une sorte d'archéologie aujourd'hui mais le site est encore plus ou moins compréhensible mais c'est en particulier grâce à la publication de cet ouvrage par Salomon de Coe lui-même qu'on peut imaginer non pas l'état réel du jardin mais là encore son état projeté Salomon de Coe publie en 1610 un ouvrage intitulé Hortus Palatinus qui avec des gravures du même Matthaus Merian qui réalise les gravures précédentes comme Jacques Androuet du Cerceau dans les excellents bâtiments de France dont je vous ai parlé Salomon de Coe diversifie les stratégies de représentation des différents éléments projetés du jardin comme il l'explique dans la préface je vous donne une citation alors il explique donc pour commencer à faire une description de tout ce qui est de plus exquis et de ce qui y doit être quand le tout sera achevé je commencerai par deux grands plans l'un de l'hypnographie de tout le jardin c'est à dire le plan l'autre est la scénographie ou perspective du dit jardin avec partie de la ville et pays alentour il s'agit de la vue et d'autant que ces deux plans ne sont pas suffisants pour bien montrer toutes les particularités de tout l'oeuvre j'en ai fait des plans particuliers on retrouve ce rapport entre le tout et les parties qui sont fondamentales avec Androué du Cerceau et Salomon de Caux l'on voit donc émerger les grands types de figuration du jardin qui vont perdurer jusqu'au XXe siècle et encore aujourd'hui soit le plan la vue perspective et la vue individualisée d'une partie remarquable du jardin je vous donne ici quelques planches donc par terre à la fois vues en perspective et en plan et détails de certains portails monumentaux en 1610 Marie de Médicis devint la seconde de Médicis à devenir reine régente de France à la mort de son époux il y a 400 ans outre la création des jardins du Luxembourg Marie de Médicis encouragea l'intérêt pour les fleurs et les jardins en France dès 1608 Pierre Vallet lui dédiait son ouvrage sur les fleurs des jardins botaniques royaux la célébrant comme je cite la fleur de toutes les reines cette divine fleur de Florence unie avec le lys de France par la volonté des cieux l'alliance alors étroite avec la cour de Lorraine à Nancy influença certainement la création du jardin du cal de Nancy et la dédicace d'une gravure de Jacques Calot le plus important graveur du 17ème siècle français Calot en figurant le jardin le palais mais aussi la cour en train de se divertir pouvait certainement se remémorer son expérience auprès de la cour médicienne de Florence où il avait décrit les somptuoses festivités données dans les jardins du Palazzo Pitti les jardins de Boboli quelques années auparavant Calot comprenait mieux que tout autre l'importance qu'accordait un commanditaire à la pérennisation la fixation grâce à l'image grâce à la gravure de ces événements éphémères aptes à célébrer leur pouvoir et leur goût on est à nouveau dans l'idée du jardin comme spectacle après Jacques Calot c'est Stefano della Bella qui va triompher dans ce genre d'abord dans son recueil de gravure intitulé les nozze dei dei et les nozze des dieux qui s'inspirait des fêtes de 1637 à l'occasion du mariage de Ferdinand II et de Vittoria della Rovere où plus tardivement dans cette gravure célébrant le mariage de Côme III de Médicis avec Marguerite Louise d'Orléans en 1661 vous voyez il y a quand même un lien fondamental entre les Médicis et la France dans la diffusion des images de jardin à la fin du 16e et au 17e siècle le jardin apparaît dans ces gravures le lieu par excellence de la célébration du pouvoir dynastique dans la gravure de Nancy auquel je reviens Calot a représenté la jeune duchesse de Lorraine Nicole au centre d'une véritable scène de théâtre la construction de la vue est ici plus basée sur la tradition des décors de théâtre florentin dont je viens de parler avec un point de vue de fuite unique que sur le site véritable de Nancy ici l'aspect théâtral et artificiel du jardin est à nouveau le reflet d'un ensemble de codes sociaux un miroir de la société de cour la composition vous le voyez est construite sur l'axe vertical d'une part avec le nom de la duchesse dans le cartouche les armes du duché la duchesse sous son parasol et sur l'axe horizontal d'autre part avec un premier plan sur lequel se montre et se divertit la cour et un cartouche qui sert si j'ose dire d'assise à la vue toute entière où l'on peut lire ce poème que je trouve très joli alors je vais vous le lire ce dessin façonné des honneurs des printemps enjolivé d'objets de divers passe-temps c'est votre âge madame où les douceurs en close nous font autant de fleurs ou rosiers précieux qui pousseront sans fin des doux fleurantes roses dont l'odeur agréera aux hommes et aux cieux c'est joli à Rome se développait dans cette première moitié du XVIIe siècle un nouveau type de vue de jardin qu'on appelle la vedouta la vedouta c'est une vue réalisée d'après l'observation directe du site par l'artiste et non plus cette fois grâce à une construction artificielle qui représentait la vue perspective ou aérienne deux français Israël Sylvestre et Dominique Barrière vont s'imposer dans ce genre à Rome Sylvestre va exporter ce style dans la France des années 1640 1650 en gravant de petites vues vendues souvent comme souvenirs ici vous en avez un exemple Barrière restée à Rome va être employée par les plus grandes familles pour faire le portrait de leurs grandes propriétés je cite par exemple une série sur la villa Aldo Brandini à Frascati que Barrière va dédier là encore le rapport avec la France est fondamental il la dédie en 1647 au jeune Louis XIV et puis une autre sur la splendide villa Pomfili va y avoir une influence fondamentale de ces vues alors dans ces deux séries Barrière invente aussi quelque chose qui est important c'est la progression séquentielle des vues à travers un seul jardin reproduisant ainsi l'expérience du mouvement et de la promenade multipliant les vues et les orientations alors ici je vous donnais un exemple ce n'est pas Israël Sylvestre ni Dominique Barrière mais encore Stefano de la Bella leur proche collaborateur et ami on est dans le jardin Médicis de la villa de Pratolino je vous ai donné juste deux gravures mais qui vous montrent bien cet effet d'approche et ensuite d'arrivée à la villa vous voyez ici c'est la villa qu'on voit dans le fond et avec une vue rapprochée il y a toute une série de gravures comme ça qui restitue à nouveau cette idée d'espace cette idée de promenade virtuelle dans les jardins on mesure donc bien les liens fondamentaux qui existent entre le pouvoir aristocratique et royal et la nouvelle diffusion des vues de jardin en particulier autour des Médicis en France et en Italie non seulement les vues servaient de modèle pour la diffusion de nouveaux styles mais elles fixaient surtout un ordre idéal qu'avaient à coeur de diffuser les grands monarques la puissance suggestive du jardin comme microcosme territorial et le potentiel propagandiste des vues gravées sont deux aspects indissociables que Colbert le ministre de Louis XIV avait parfaitement compris tandis que les armées du roi repoussaient les limites du royaume le nôtre transposait le type de la vue de jardin s'étendant à l'infini dans les marais de Versailles symbole de l'autorité du roi soleil sur la nature et ses éléments et là je dis bien d'une certaine manière la transposition finalement d'un type d'image à un lieu véritable pour donner la création des jardins avec l'établissement de la cour à Versailles en 1682 le jardin devint un objet d'une importance politique sans précédent une véritable fusion entre l'état et le lieu du jardin à Israël Sylvestre devenu dessinateur et graveur du roi en 1663 vous voyez qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes personnages fut assigné la tâche de dessiner l'architecture les vues et les perspectives des maisons royales des tournois et autres assemblées publiques Colbert régula étroitement la publication des vues de jardin et n'autorisa leur commercialisation qu'en 1679 alors que la France croulait sous les dettes de guerre mais avant ça c'était uniquement des privilèges royaux encore plus important Colbert organisa la création d'une vaste encyclopédie de gravure connue aujourd'hui comme le cabinet du roi qui montrait les principales possessions royales et célébrait la protection du roi des arts et des sciences ce cabinet du roi fut amplement disséminé grâce en particulier aux ambassadeurs et offert comme cadeau diplomatique et je vous donnerai un exemple de l'influence qu'a pu avoir par exemple ces vues sur l'art bien loin de Versailles de Versailles je ne retiendrai ici que quelques exemples emblématiques les deux images ici font partie de cette vaste entreprise de mise en image du jardin correspondant à cette vaste opération de propagande alors nous avons déjà vu tout à l'heure les vues de Jean Cotel de Jean-Baptiste Martin ici je vous montre la célèbre vue de Pierre Patel exécutée en 1668 et voyez qu'elle privilégie essentiellement le château au premier plan au centre de la mise en page il montre l'arrivée de la cour et évidemment souligne l'axe est-ouest en suggérant son prolongement jusqu'à l'horizon le jardin est fondu avec le territoire et le cosmos tout entier dimension cosmique du palais du roi soleil souligné dans cette composition par l'idée de cercle créé par la rotonde au premier plan et les collines à l'arrière plan voyez cette idée de rotondité qui nous ramène un petit peu à nos remarques du début de l'exposé mais on remarque bien dans cette vue que la vue perspective dans le cas de l'immense gigantesque parc de Versailles interdit une saisie correcte des divers éléments du jardin qui sont écrasés par la perspective on comprend donc pas grand chose à part le fait qu'on est devant une image de pouvoir alors un autre type d'image c'est par exemple ici le plan général gravé par Pierre Lepotre en 1710 il est particulièrement efficace dans sa traduction de l'ordre imposé à l'espace le graphisme vous le voyez ici accentue le jeu des vides et des pleins la mise en page exalte toute la trame qui se développe à partir du château d'un côté vers le territoire et le jardin et de l'autre vers la ville vous voyez avec l'idée du palais qui est au centre et à partir de laquelle se diffuse toute l'organisation non seulement de la ville mais également du territoire un bel exemple de comment l'architecture est charnière ici entre deux espaces fondamentalement liés l'un à l'autre le cadre historien est également important d'abord ce cadre ramène l'ensemble de la représentation à sa dimension symbolique avec le lys royal dans les coins et sur l'axe principal cet axe est ouest l'image du soleil qui rappelle le symbole choisi par le roi et la signification donnée à l'axe central du jardin soit la course du soleil à Pologne vous le savez très bien ça c'est quelque chose de bien su la chambre du roi se trouve dans l'axe principal de l'est-ouest le lever du roi était le cérémonier le plus important à Versailles et évidemment dans le paysage des jardins et bien l'axe est-ouest sur lequel se lève le soleil est un miroir on est dans la galerie des glaces un miroir et bien du cérémonial de cours là encore il y a une mise en scène non pas seulement de la nature mais du soleil lui-même et c'est pour ça que ici vous avez ce petit macaron avec ce soleil qui rappelle la dimension symbolique de l'ensemble de l'organisation de l'espace du jardin le cadre historier est également intéressant car il souligne l'orthogonalité la symétrie le caractère modulaire du jardin les cartouches sont intéressantes placées sur une même diagonale on trouve le profil du roi souverain et la rose des vents fleur de l'isée que l'on retrouve comme en miroir dans le dessin des allées du parc regardez ici et ici ces jeux sémantiques subtils entre signes cartographiques signes héraldiques insistent sur l'assimilation du domaine à son propriétaire mais surtout d'une terre à son roi et du roi au cosmos j'ai beaucoup insisté dans l'exposé jusqu'à maintenant sur le rôle joué par les vues de jardin comme outil de propagande et peut-être moins sur leur rôle dans la diffusion des modèles il s'agit d'une question complexe car les questions d'influence sont rarement bien documentées ce qui est sûr j'espère l'avoir suffisamment démontré c'est que les modèles circulaient énormément et que les commanditaires de jardin s'en inspiraient les gravures de la Villa d'Est de Versailles eurent une influence considérable sur le développement du style italien et du style français respectivement un autre cas de circulation des images va nous permettre dans les derniers instants du moment de cette conférence d'explorer quelques exemples de représentations de jardins anglais dont je n'ai jusqu'ici pas parlé mais il faut d'abord nous rendre en Chine sur ordre de l'empereur de Chine le missionnaire jésuite Mathéoripa et deux assistants chinois gravèrent sur cuivre 36 vues de palais et jardins dans le domaine impérial d'été de Géhol alors ces vues sont les premières vues réalisées dans cette partie du monde on sait que Mathéoripa revint en Europe en 1724 et il s'arrêta en Angleterre où il vendit ou donna on ne sait pas très bien la série des gravures de Géole au célèbre mécène Lord Burlington et il est fort possible qu'elles eurent une influence sur le dessin innovant du domaine de Lord Burlington à Chiswick Chiswick House près de Londres l'un des premiers jardins anglais de style dit naturel alors je vais vous montrer un petit peu ce jardin à travers une variété de vues une vue de Georges Lambert de 1642 vous voyez encore la diversité de la manière dont on va représenter ce jardin je passe assez rapidement parce que je crois que je suis un tout petit peu en retard par rapport à ce que j'ai à vous dire ici un peintre flamand avec là encore une manière très intéressante de montrer les différents espaces du jardin et puis un plan avec le tout et les parties pour reprendre quelque chose dont je viens de parler avec les vues individuelles qu'on peut ramener à une compréhension totale de l'ensemble grâce à cette vue planimétrique centrale alors pour revenir à Mathéoripa au British Museum il y a encore cette série de gravures que Mathéoripa a donné à Lord Burlington et ce qui est intéressant c'est que si on regarde bien ces manuscrits on voit des annotations de Mathéoripa et puis les gravures chinoises sont associées à des gravures de Chizikhaus et ce qui nous permet un petit peu de penser que là il y a quand même des rapports une connexion dans ce cas précis donc la technique occidentale put aider à transmettre une esthétique orientale mais ceci ne signifie pas que les origines chinoises du style dit anglais sont évidentes d'ailleurs cette idée du style chinois précède l'épisode Mathéoripa Lord Burlington dès 1685 par exemple Sir William Temple faisait l'éloge de l'irrégularité des jardins chinois qui contrastaient avec le penchant anglais d'alors pour la symétrie et l'uniformité l'influence aurait aussi pu se manifester grâce à la circulation des récits de voyages en Chine de l'Hollandais Johann Niehoff qui contenait des descriptions des vues de cascades dans des jardins et des grottes artificielles ce sont des gravures dont on sait qu'elles circulaient elles ont pu aussi influencer cette idée du jardin anglais naturel quant à Mathéoripa il admirait les jardins paysagers qu'il avait vus en Chine et pensait que les Européens pourraient en apprendre beaucoup il notait combien leur style différait de celui des jardins formels occidentaux qui par comparaison lui apparaissait arrogant et impérieux voilà ce qu'il écrit tandis que nous cherchons à exclure la nature par l'art en nivelant les collines en asséchant les lacs en coupant les arbres en dessinant des chemins droits en construisant de coûteuses fontaines et en disposant les fleurs en enfilade les chinois au contraire par le moyen de l'art ont comme but d'imiter la nature alors on oublie souvent de rappeler que l'influence n'était pas univoque elle fonctionnait dans les deux sens alors je vous donnais un exemple d'une influence dans l'autre sens en 1747 l'empereur régnant alors je ne sais pas bien prononcer ça Qianlong prince de génie et avide de connaissance est subjugué par la représentation d'un jet d'eau dans une gravure occidentale et on sait que c'est certainement en feuilletant les grandes planches d'architecture de Gabriel Perel des plans profils et élévation des villes et du château de Versailles avec les bosquets et fontaines des livres envoyés au souverain chinois par Louis XIV c'est en regardant ces images que l'empereur eut l'idée de construire dans son domaine de Yuanminguan qui signifie le jardin de la clarté parfaite des palais de style européen vous voyez là cette influence bien concrète de la gravure de jardin européen sur un goût chinois alors on appelait ces palais Xiyanglu ces palais européens vous en avez ici des images qui furent bâties entre 1747 et 1759 sous la direction des jésuites Giuseppe Castiglione Jean-Denis Attiré et du père allemand Zickelbart qui en réalisèrent les plans tandis qu'on demanda au père Michel Benoît de s'occuper de toute la partie hydraulique alors il y a évidemment toute une série de reflets on voit bien là comment ce sont à partir des gravures de Versailles qu'on a élaboré ces jardins européens qui évidemment sont aujourd'hui pour nous très orientaux à la suite de la visite de Padre Eripa en Angleterre en 1724 l'idée des jardins irréguliers inspira un cercle de passionnés autour de la figure de Lord Burlington je nommerai William Kent et Alexander Pope ce sont des noms très importants dans le monde le style chinois semble même avoir infiltré la première traduction en anglais et illustration des deux villas décrites par Pline le Jeune au premier siècle de notre ère le seul texte latin décrivant l'arrangement des jardins de la Rome impériale à nous être parvenus Robert Castle publia une reconstitution de la villa antique en 1728 et la dédia à Burlington le propriétaire des séries de gravures de Matteo Ripa à la recherche de lois universelles pour l'organisation du jardin basé sur l'autorité des anciens Castel définit trois types de jardin un simple terrain cultivé un jardin formel organisé de manière plus élaborée grâce à la mesure et à la ligne et enfin un troisième type inventé par les chinois je cite dont la beauté consiste en une imitation stricte de la nature où bien que les parties sont disposées avec le plus grand art l'irrégularité est toujours préservée alors simplement ici il s'agit d'un vaste sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre mais il est intéressant de voir comment graphiquement cette idée d'un jardin antique est traduite graphiquement et aussi comment l'idée de l'irrégularité du jardin réapparaît à la fois dans des plans imaginaires de jardins chinois dans un plan comme celui de Shizik House ou dans une restitution d'une villa à l'antique vous voyez qu'ici on est aussi dans une dimension graphique importante il ne faudrait pas pour autant attribuer à cette seule influence chinoise évidemment le goût pour l'irrégularité et le caractère naturel des jardins anglais des raisons politiques et nationalistes peuvent aussi être invoquées comme on l'a vu on avait tout fait en France depuis Catherine de Médicis pour faire coïncider les jardins formels et classiques avec l'idéal de la monarchie absolue mais comme on pouvait adopter ce modèle pour ces raisons précisément aussi pouvait-on aisément les rejeter un exemple dans The Moralist écrit en 1709 le philosophe Ashley Cooper troisième comte de Canterbury blâme ce pouvoir despotique que trahit l'artificielle ordonnance des jardins français taillés et cousus et la violence qu'ils exercent sur la nature authentique qui est au contraire un symbole de la liberté alors il y a aussi d'autres sources d'inspiration qui concourent à établir le style irrégulier en Angleterre on pourra se souvenir que William Kent avait voyagé en Italie il avait pu admirer en particulier les grands parcs baroques de Rome et de sa campagne que les voyageurs étrangers en ce début du 18ème siècle commençaient à apprécier non plus pour leur ordonnance stricte leur côté géométrique parfait mais pour leur caractère un peu de ruine tout ça avait été construit au 16ème 17ème siècle au 18ème siècle tout ça commençait à être beaucoup plus ruiné dimension romantique du jardin va apparaître aussi à travers cette vision la gravure de Piranes de la Villa d'Est à Tivoli vers 1766 74 montre bien cette impression cette nouvelle sensibilité la Villa renaissante vous voyez comme elle contraste avec la gravure que je vous ai montré tout à l'heure apparaît dans sa majesté fanée dans la majesté fanée d'une ruine antique une génération plus tôt le célèbre peintre Claude Lorrain avait étudié et dessiné au sein même de ces parcs baroques des parcs qui en eux-mêmes recréaient artificiellement imitaient la nature et la campagne romaine et on a plusieurs études d'arbres en particulier et de paysages dont on sait qu'ils ont été réalisés directement dans ces parcs dans ces jardins cette vue d'arbres ici à la National Gallery de Londres réalisée dans le parc de la Villa Madame à Rome ou encore ce tableau de la National Gallery de Londres où on s'imagine être évidemment face à un paysage classique en réalité il s'agirait aussi d'une vue d'un parc de la Rome baroque voyez encore cette idée de l'imitation de différents degrés d'imitation on voit donc qu'il y a dans ces deux œuvres deux degrés d'imitation d'abord le jardin qui imite et représente la nature et la campagne et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le peintre choisit d'aller y dessiner et puis la peinture qui imite et représente ce jardin ce que l'on observe ici à propos de Claude Lorrain est au cœur me semble-t-il de l'esthétique du jardin anglais il n'est pas surprenant que la peinture de Claude Lorrain ait eu une influence directe sur l'élaboration des jardins anglais et la mode dite du pittoresque un lié au modèle pictural le jardin qui va imiter une peinture chez Claude les paysagistes anglais avaient trouvé une image idéale et polie d'une nature apparemment intouchée par la main de l'homme qui convenait parfaitement à leurs idéaux et à ceux de leurs commanditaires aristocrates les peintres dans leurs tableaux de jardin vont encore insister sur cette fusion ici je vous montre une célèbre vue des jardins de Richmond et de Sion House sur la Tamise vers 1760-1770 où Richard Wilson grâce à la lumière du crépuscule d'été transfigure un jardin anglais en un paysage méditerranéen idéal voyez le rapport avec la peinture de Claude Lorrain apparaît assez évocateur cette stylisation de la région de Sion Richmond et Twickenham en un classic ground un locus classicus un lieu classique si j'ose dire cette fusion entre un lieu réel qui existe et puis toute cette littérature des jardins classiques on la retrouve aussi en littérature chez James Thompson ou Alexander Pope qui comparèrent ces mêmes lieux à une villa de la Rome antique donc chez Wilson comme chez Claude la vision du jardin est le résultat d'une complexe construction du regard qui implique un va-et-vient permanent entre paysage réel et paysage peint ici il prend pour objet des jardins réels dont la conception s'inspire elle-même de l'esthétique picturale des tableaux de Claude et qui va ensuite retraduire en peinture voyez ce jeu sans cesse de retour entre l'image et la réalité du site c'est en cela que réside l'immense richesse du paysage et des jardins lieu à l'ontologie hybride oscillant constamment entre subjectivité et objectivité alors en conclusion pour aussi faire écho à certaines autres séances que vous allez certainement écouter même si je ne suis pas du tout spécialiste de la restauration des jardins il est intéressant de se poser la question sur le rôle des images dans la restauration des jardins et c'est vraiment un point de vue d'historien d'historien de l'art que je vais vous donner et j'ai choisi pour faire un peu la publicité du lieu qui m'héberge depuis un an j'ai choisi de regarder quelques images de la ville à Médicis alors les images jouent un rôle fondamental dans le processus de restauration des jardins historiques la représentation tend non seulement à rendre compréhensible la complexité du jardin en tant qu'espace mais elle participe aussi d'une tentative de maîtrise du temps l'image fixe les moments fugaces de la vie du jardin qui changent sans arrêt parallèlement l'image sert souvent à garantir que le jardin sera bien terminé selon le dessin qui en a été réalisé et approuvé là c'est la dimension projectuelle du jardin il existe de très nombreux exemples où les vues du jardin fonctionnaient de cette manière comme l'affirmation de l'autorité d'un projet c'est le cas par exemple de cette vue de la ville à Médicis peinte par Jacopo Tzuki en 1576 en fait elle se trouve dans une petite pièce juste à côté de la stanza des oiseaux de la chambre des oiseaux que je vous ai montré tout à l'heure alors cette vue ne montre pas le jardin tel qu'il était en 1576 mais les projets d'embellissement de jardin le peintre a aussi figuré dans une autre vue un projet vous l'avez ici de fontaine monumentale qui devait être réalisé devant la façade principale de la villa vous voyez la façade est ici côté ville et ce projet de fontaine monumentale fontaine de Pégase et une troisième vue qui figurait la villa telle qu'elle devait apparaître avant les transformations voulues par le cardinal Ferdinand donc il s'agissait de laisser une trace de l'idée originale conçue pour les jardins et un petit peu l'image avant-après on a ça beaucoup maintenant dans les projets d'architecture cet exemple montre bien avec quelles précautions l'historien et le restaurateur de jardin doit utiliser les vues qu'il a à sa disposition une lecture critique et surtout une opération de recoupement entre différentes sources littéraires visuelles archivistiques est indispensable la combinaison d'une part de la puissance de persuasion de certaines images et d'autre part la dégradation et le changement progressif des formes du jardin ont parfois conduit à identifier le jardin à son image la plus emblématique comme si le jardin n'était plus soumis à un processus historique qui en bouleverse constamment la forme et la fonction mais devait être constamment réajusté par rapport à une image qui se donnerait comme référence absolue ce rôle de fixateur qu'on pourrait appeler tyrannique dans ce sens de l'image parcourt l'histoire des jardins je donne un exemple qui sort du champ qu'on s'est imposé aujourd'hui en 1834 Pückler Muscao dans ses Audentungen über Landschafts Gärtnerai explique à propos de ses relevés de jardin j'ai fait ce dessin surtout parce que nos jardiniers se gardent trop souvent de tenir compte des instructions qu'on leur donne aussi précises soient-elles si bien qu'à la fin ils gâchent tout vous voyez cette dimension de vouloir offrir une image du jardin qui va être le garant que le jardin ensuite va être perpétuellement mis à jour par rapport à cette référence donnée par l'image le restaurateur de jardin devrait-il donc choisir une image emblématique un état figé du jardin et tenter de le reproduire à nouveau in situ continuellement c'est une tentation courante malgré son caractère de projet on a souvent donné à la vue de Jacopo Zucchi à la Valle à Médicis cette première place parmi les images de la villa à cause de son ancienneté et parce qu'elle semble refléter les aspirations de celui qu'on le nasoncie avant tout au site Ferdinand de Médicis donc l'autorité de l'image vient du fait qu'il semble bien que ce soit Ferdinand de Médicis lui-même qui ait cherché à l'imposer si j'ose dire mais que faire alors des autres époques que faire des pins parasols qui enchantent encore aujourd'hui les visiteurs et qui furent dit-on plantés par Ingres en réalité ils sont plantés dès la fin du XVIIIe siècle faut-il aujourd'hui les couper sous prétexte qu'ils n'apparaissent pas dans le projet de Zucchi si l'on se base sur l'autorité de l'image ne devrait-on pas repenser la taille des buis qui dans ce beau tableau de Velázquez de 1613 compose un berceau de verdure pour les promeneurs qui s'approchent de la loge de l'Ariane et encore doit-on replanter les cyprès autour du mausolée et sur la terrasse où le même Velázquez les a vus et puis que faire des figurations imaginaires du jardin comme ici celle de Sébastien de Vrancs qui disent pourtant beaucoup sur la fonction du jardin et sur la vie sociale qui s'y déroule comment utiliser ces images dans la restauration du jardin doit-on lui accorder moins de crédit que cette autre vue de la villa de Giovanni Battista Falda qui exagère pourtant considérablement la largeur des allées qui déforme les rapports d'échelle et qui présente des parties qui on le sait n'ont jamais véritablement existé et puis que faire des statues doit-on remplacer celles qui manquent aujourd'hui mais par quoi et là encore quel moment du jardin choisira-t-on comme le plus approprié s'inspirera-t-on de la vue de Caspar van Wittel et laissera-t-on de côté cette image des pensionnaires de la villa dessinant au XVIIIe siècle au pied d'une villa Médicis aussi immédiatement reconnaissable qu'elle est complètement inventée chaque image offre en soi une vision à la fois objective et subjective d'un moment éphémère de la vie du jardin faire oeuvre de restauration je pense c'est avant tout faire oeuvre d'historien et approcher chaque élément de l'histoire du jardin avec un égal respect indépendamment d'une hiérarchisation des périodes au risque de tomber dans le pastiche grotesque et de s'engager vers une idéologie de la restauration à la Disneyland qui bien caléchante eut égard aux retombées commerciales qu'elles pourraient susciter nuiraient considérablement à l'oeuvre de mémoire et de conservation qui sous-tend aujourd'hui le difficile métier des architectes responsables de la tutelle des jardins et parcs historiques faire oeuvre de restauration c'est je pense confronter la réalité actuelle du jardin avec cet ensemble de sources approcher selon la double analyser selon la double approche sur laquelle j'ai insisté dans cet exposé d'une part en manipulant avec beaucoup de précaution la dimension mimétique des images et d'autre part en donnant toute sa place à l'imaginaire que construisent ces images un imaginaire qui en tant que prolongement des jardins eux-mêmes et de ceux qui les ont admirés continue à nous fasciner et à nous enchanter je vous remercie votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada